Nous avons donc beaucoup de choses à faire. Nous avons besoin d'un changement profond et durable vers des modes de vie durables et de choix politiques audacieux qui pourraient soutenir ces efforts pour lutter contre la surconsommation et réduire radicalement l'empreinte écologique au niveau individuel et communautaire. Toutes ces actions présupposent une transformation à un niveau plus profond, c'est-à-dire un changement de cœur, un changement de conscience. Je voudrais seulement encore ajouter que notre archidiocesse, notre archivéché, participe pleinement au programme Catholic Divest Reinvest. A l'occasion du Jour de la Terre, l'année dernière, nous avons donc annoncé que l'archidiocèse de Luxembourg restera sans fossiles dans le domaine des investissements. En 2016, le Gober Catholic Climate Movement a lancé ce programme afin d'encourager les institutions catholiques à se départir des entreprises de combustibles fossiles et à investir dans des entreprises socialement et éthiquement responsables qui protègent la création et ceux qui la partagent. J'invite par ailleurs les institutions catholiques à prendre un engagement de dévastissement des combustibles fossiles. Depuis le lancement de la campagne, 122 institutions catholiques au total ont annoncé leur engagement à se retirer des combustibles fossiles.